Bonsoir, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver à travers cette grande édition du journal sur votre chaîne. À la une de l'actualité de ce jeudi 9 mai 2024, le bilan du bombardement d'un camp des déplacés au quartier Lac-Vert en ville de Goma est passé de 14 à 35 morts et 37 blessés. Et d'après le gouvernement, c'est le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga en séjour à Goma avec son collègue des droits humains qui l'ont annoncé ce jeudi 9 mai après un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Thierry-Mouami. Suivez. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Nous passerons visiter les blessés. Et à Kinshasa, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a publié la nouvelle date de l'élection et de l'installation du bureau définitif. D'après son document, l'élection et l'installation du bureau définitif auront lieu le 18 mai 2024 prochain. Le dépôt des candidatures aux différents postes est prévu du vendredi 10 mai au lundi 13 mai. Le nouveau calendrier de l'élection et installation de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévoit du vendredi 10 au lundi 13 mai l'ouverture de la période des dépôts des dossiers des candidatures et s'en suivra le mardi 14 et mercredi 13 mai l'examen de dossiers des candidatures et affichage des listes des candidats retenus. La journée de jeudi 16 est consacrée à la campagne électorale. Et c'est le samedi 18 mai qu'interviendra l'élection et l'installation du bureau définitif. Rappelons que ce nouveau calendrier a été publié alors que circulait une pétition contre le président du bureau d'âge de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, accusé de bloquer la tenue de ses scrutins. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillance, dénonçons et condamnons le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenue par le bureau provisoire, en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de trois mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ce dysfonctionnement étant entretenu à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur. La dynamique surveillance se réserve en non et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures. Juste après la publication de ce calendrier, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le député national Samuel Youmba, élu de Malembankoulou dans les Hauts-Lomami, a salué cette publication. Il demande par ailleurs le respect du dit calendrier et met en garde le bureau d'âge contre un nouveau report. Il est au micro des jeunes Moukadi et Georges Libenguet. C'est un ouf désolagement pour les députés nationaux qui vaillent à travers la publication du calendrier de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une occasion pour avoir des dirigeants valables à la tête de la Chambre basse du Parlement. Le député national Samuel Youmba, élu de Malembankoulou dans les Hauts-Lomami, salue la publication du calendrier de cette élection et appelle à son respect. Parce que nous avons compris que le bureau était attentif à notre demande, qui n'était pas dans le mauvais sens. Mais c'était une demande qu'on faisait au bureau pour pousser les honorables députés nationaux à travailler. Aujourd'hui, réellement, nous venons de constater ensemble avec vous que le bureau a sorti le calendrier qui fixe l'élection des membres du bureau définitif au 18 courant. Quelque chose à saluer. Pour ça, nous disons merci à l'honorable président du bureau provisoire parce qu'il a prêté une oreille attentive à notre déclaration et nous lui demandons de continuer de cette manière-ci. Mais néanmoins, nous comptons que et nous pensons que ce calendrier sera réellement respecté. Si ce calendrier ne sera pas respecté, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous lui demandons de respecter ce calendrier et que l'élection des membres du bureau définitif et leur installation interviennent réellement les 18, comme il en a fixé sur le calendrier. À ce moment-là, vous allez voir, tous les honorables députés nationaux seront contents. Comme moi, je l'ai su aujourd'hui. Une autre réaction à propos de la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est celle de l'interfédéral du parti politique Union fait la force UFF. Jules Gillembe appelle à l'apaisement des députés nationaux et pensent que ce n'est pas à cause de l'ultimatum donné que le bureau a publié ce calendrier, mais cela était déjà prévu. On l'écoute au micro de Maxime Macabre. Mbosso devrait finir par publier le calendrier électoral, n'est-ce pas ? Et je me dis que les députés qui ont menacé, n'est-ce pas, ils ont forcé une porte qui était déjà ouverte. Donc Mbosso, en publiant le calendrier, n'a pas fait allusion à cet ultimatum-là. Alors, nous sommes d'accord que ça a une paix traînée, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Mais il y a des raisons, n'est-ce pas, qui ont occasionné ces petits rédits. Quelles sont ces raisons ? Premièrement, pour organiser une élection, on doit avoir des électeurs, n'est-ce pas, et des élus. Mais parmi les électeurs et ces élus-là, la plupart étaient à l'intérêt du pays pour aller battre campagne. Certains, en ce qui concerne les élections au niveau sénatorial. Comment est-ce qu'on pouvait organiser, n'est-ce pas, les élections du bureau définitif, ici à Kinshasa, sans les députés, sans les personnes qui allaient concourir à ces postes-là ? Mais voilà que les élections se sont déroulées. La CENI a publié, n'est-ce pas ? Les sénateurs élus, ça fait que les députés se retrouvent aujourd'hui tous à Kinshasa et ça donnait maintenant le cutis à beau secours pour publier ces calendriers que nous avons tous. Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que tout le monde s'est plaigné du fait que les calendriers aient un peu du retard. Dès lors que le calendrier est publié, je pense que les députés qui sont à l'hémicycle, n'est-ce pas, vont s'adapter, ils sont matures, ils vont s'adapter pour que cette fois-ci, le retard ne provienne plus de Mbosu et ça provient de ces députés-là. Et au nord Kivu, un bon nombre d'armes à feu et de munitions ont été découvertes par les militaires de la coalition Fardé C. Upudieff dans une cachette d'armes dans la forêt périphérique de la localité Karouamba, dans la vallée des Moalikas. D'après le capitaine Anthony Moalouchaï, qui livre, porte-parole de l'armée dans la région, qui livre cette information, c'était lors d'une patrouille mixte de combats, Fardé C. Upudieff, suivez Anthony Moalouchaï, au micro de notre correspondant sur place. C'était au cours d'une patrouille mixte, Fardé C. Upudieff, dans la chefferie de Bachou, précisément dans la localité Karouamba, où nos deux forces sont tombées sur une cache d'armes qui appartient à un commandant du groupe terroriste islamiste M.T. Amuskap. Ce groupe avait caché ses armes lors des opérations dans la vallée des Moalikas, avant de prendre la direction vers l'ouest de la RN4. Nous avons mené des opérations ensemble avec l'armée ougandaise pour nettoyer cette zone qui, aujourd'hui, aide la population civile à faire les travaux de champêtre. Nous avons retrouvé plusieurs armes, munitions de guerre et autres faits militaires. Parmi les armes retrouvées, il faut dire que nous avons eu à avoir deux RPG-7, des armes AK-47 et des mortiers 82 000 m. Toutes ces armes ont été retrouvées, cachées, enterrées sous le sol par ces mouvements terroristes des ADF. Il faut dire aussi que, selon le service de renseignement, selon l'intention de l'ennemi, qui pensait qu'après avoir fui la vallée des Moalikas, ils auront la chance de rentrer dans cette partie du Nord Guvou pour continuer à tuer, à massacrer notre population. Moalikas, c'est une partie purement stratégique pour ces terroristes parce que c'est une porte d'entrée de tous les recrues qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons pris les dispositions de ne plus lâcher, de ne plus laisser Moalikavide au rétriment de ces terroristes. Nous avons déployé toutes les tentatives de l'ennemi pour rentrer dans cette vallée. Écho des partis politiques. À présent, le président de la Jeunesse de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales, UDPES, Adolphe Amissi Makoutano, a animé une matinée politique de fixation devant plusieurs centaines de jeunes de l'UDPES venus de plusieurs coins de la capitale. Il a, au cours de cette matinée, salué la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que la nomination au poste du Premier ministre de Mme Judith Toulouka. Suivez. Adolphe Amissi Makoutano continue de marquer les esprits par son sens élevé du travail et de son leadership à la tête de la jeunesse de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales, UDPES. Plusieurs centaines de jeunes venus de quatre coins de la capitale Kinshasa ont tous répondu présents à cette matinée politique de fixation et confirmation. Élu député, le président de la Ligue de Jeunes de l'UDPES ne renonce pas à ses vieilles et bandes abutides. Accessibles et dévoués à la cause du parti du Petit Boulevard, Adolphe Amissi a tenu et réussi mercredi, oui mais, un face-à-face inédit avec la jeunesse du parti présidentiel. Belle occasion pour le meilleur élu de la FUNA de régonfler les morales des troupes et prêcher l'évangile selon Fachi. Il a salué la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, son choix porté sur Mme Gédite Toulouka comme locataire au château de l'avenue du roi Baudouin et appelé les combattantes et combattants à lui apporter leur soutien. Adolphe Amissi n'a pas manqué de condamner la dernière attaque mertrière opéré par le Rwanda dans un camp des réfugiés à Goma. Il a par ailleurs salué les efforts notables déployés par le chef de l'État pour restaurer complètement la paix sur toute l'étendue du pays. C'est un mouvement de la jeunesse. En tant que numéro un de la jeunesse, il fallait réarmer moralement les jeunes par rapport au contexte actuel. Et comme vous le savez, il fallait compatir ensemble avec nos frais de l'Est de la République et puis faire un état de lier de ce qui a été le premier mandat et faire la projection pour le deuxième mandat. C'est ce qui a été. Elle est rassurée que nous étions toujours à la page à ce qui concerne les opportunités qui peuvent surgir au sein du parti. Et la jeunesse n'est pas laissée pour compte. La jeunesse étant le bras agissant du parti et nous étant les responsables de la jeunesse, nous sommes là pour défendre la cause de cette jeunesse et par conséquent, nous avons parfaitement combiné ensemble avec l'ensemble de la jeunesse et là il n'y a pas un débat. Voilà l'ambiance est là. Il est de montrer que la jeunesse de l'UDP, elle est prête en tout pour défendre le pouvoir, défendre les partis et pourquoi pas être derrière les autorités du parti pour que les partis soient considérés comme les dix partis de la République et le seul patrimoine pour les Congolais. Dès son passage au siège du parti, le secréteur général Augustin Kabuya Mouanabouti qui s'est joint à l'ambiance militante a appelé les combattants des combattants à préserver les acquis en apportant leur soutien sans faille à leur leader Félix Otsuseké de Tulumbo. C'est l'idée incontestée qui n'abdique jamais pour mieux faire. Adolphe Amessi Makoutano a appelé les jeunes à la prise de conscience en les exhortant de militer en faveur de la démocratie et de combattre les antivaleurs. Probable changement de la Constitution de la République démocratique du Congo comme annoncé par le chef de l'État congolais, l'acteur politique et auxiliaire de la loi Maître Achilla Kapanga pense qu'il y a des préalables à suivre pour aboutir aux modifications de certains articles dans la Constitution du pays. Je voulais suivre Maître Achille Kapanga qui revient sur certains articles qui peuvent être modifiés. Suivez. Effectivement, on a tous suivi, le chef de l'État l'a annoncé à partir de l'étranger comme quoi il y aurait probable modification de la Constitution. Nous, en tant que citoyen congolais, en tant qu'analyste politique, nous pensons qu'il y a des questions à se poser. Ce qui est vrai est que les articles 218 à 220 consacrent un chapitre par rapport à la modification de la Constitution. Il y a des questions à se poser. On va ajouter quoi qui manque dans la Constitution ou bien on va élever quoi qui énerve la Constitution ? Puisqu'il faut savoir qu'il y a des dispositions qui existent et jusque-là n'ont jamais été mises en application. Entre autres, c'est lié à la répartition équitable des richesses du pays, c'est lié à la retenir de 40% pour les provinces et bien d'autres. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut d'abord se poser la question où on va ajouter quoi qui manque ou bien on va élever quoi qui fait défaut. Mais il y a une disposition très dangereuse que moi je réalise que je me dévenais. C'est l'article 207 de la Constitution. Cette disposition-là demande à la RDC de céder une partie de ce territoire pour besoin d'intérêt des communautés ou bien de paix africaines. C'est ça le danger. Comme nous avons des pays voisins qui nous a vus, il y a lieu que ces pays profitent de ce tas de choses, qui nous fassent la guerre, et qu'ils s'approprient une partie d'autres portions de la République et disent que non, cela est basé à la Constitution de notre pays. Donc moi ce que je peux demander, c'est élaguer l'article 207 de la Constitution. Là je suis d'accord. Mais par rapport à d'autres questions, parce qu'il y a des articles qui sont verrouillés, entre autres le mandat des chefs de l'État, le régime applicable, le régime politique qui doit être appliqué dans le pays. Et dans le reste de l'actualité, notez que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont pris part, ce jeudi 9 mai 2024, au dialogue social organisé par le ministère de l'Emploi, travail et prévoyance sociale avec les parties prénantes, dans le cadre de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie obligatoire. Le cercle ELAIS de Kinshasa a servi de cadre à cette rencontre. Suivez. Cette envie de changer et élever les options sur les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire que les élits provinciaux de la ville de Kinshasa ont pris part à ce dialogue organisé par les ministères de l'Emploi, travail et prévoyance sociale. Occasion pour le secrétaire général à la prévoyance sociale et président de la commission 3, organisation de la demande des soins de santé, de rappeler que l'accès aux soins de santé pour tous est l'une des quatre garanties élémentaires des socles nationaux de protection sociale et des maires au cœur de l'agenda mondial de développement à l'horizon 2030. Cela exige que le gouvernement mette en œuvre des stratégies devant conduire les pays vers la couverture de santé universelle, a dit Lokoumbe, Balamoutjou, Emmanuel. L'accès aux soins de santé pour tous est l'une des quatre garanties élémentaires des socles nationaux de protection sociale et elle demeure au cœur de l'agenda mondial de développement à l'horizon 2030. Elle oblige chaque gouvernement à mettre en œuvre des stratégies devant conduire les pays via la couverture de santé universelle, billet-il de la récommandation de santé et l'OIT adoptée en 2012. Pour ce faire, la RDC, notre pays, n'est pas restée en marge de cet objectif mondial. Une série de réformes ont été engagées et a conduit au passage du système octroyé au système continuatif avec les caractères obligatoires de la séance maladie. Cette séance de consultation du gouvernement auprès de vous, des acteurs institutionnels de la ville de Chesa, vise à obtenir votre engagement et implication de l'exécution et de dispositions légales en rapport avec la séance maladie nationale. Quelques députés provinciaux ayant pris part à cette consultation n'ont pas manqué des mots. Pour partager l'espérance du Congo Centre, FFS, ce qui est le Fonds Nation de Solidarité et de la Santé. C'est ce que nous avons invité ici à Matadi pour qu'ensemble avec les honorables députés et d'autres autorités de la ville, nous puissions partager avec eux l'expérience que nous avons connue par rapport à la prise en charge du motosplice au niveau du Congo Centre. Alors, nous à notre niveau, on ne connaissait pas encore les fonds pour la solidarité et la santé. On ne les connaissait pas encore. Nous avons juste organisé, en fait, présenté un projet qui a été adopté et qui a été même approuvé au niveau de la province. Cette séance du gouvernement vise à obtenir l'engagement des députés provinciaux et leur implication dans l'exécution des dispositions légales en rapport avec l'assurance maladie nationale. Les bourgoumestres de la commune de Massina, Joseph Chikou, saluent l'élection de Daniel Bumba et Edi Ieli, Montlangui, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, le numéro 1 de la municipalité de Massina, dit espérer quelque chose de meilleur dans la capitale. Voilà, il est au micro de Bonheur Nzinga. Suivez. Vraiment, merci à l'équipe élue de la ville-provence de Kinshasa. Vraiment, un remerciement à l'excellence Daniel Bumba et à l'excellence Edi Ieli. Fiers d'abord de cette élection, pour cette équipe-là. Vraiment, très confiants par rapport aux soucis qu'avait l'excellence Daniel Bumba et l'excellence Edi pour la ville de Kinshasa. Comme ils ont été élus, nous sommes très fiers et très contents parce que nous savons qu'on peut au moins espérer quelque chose de meilleur et d'excellent pour la ville-provence de Kinshasa. Il y a les soucis d'accompagner et soutenir les chefs de l'État dans ses ambitions et ses projets. Nous disons que l'excellence Daniel Bumba et Edi Ieli va apporter un plus. Voilà, on va l'apprendre disons un grand merci. Nous autres, Bumba de la commune de Massina, M. Joseph Katumba, nous sommes totalement disposés à apporter notre bien, à apporter tout ce qu'on a comme atout, tout ce qu'on a comme compétences et connaissances pour aider l'équipe gouvernementale pour arriver à réaliser un travail qui se doit. Je ne sais pas que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa élu, M. Liyeli, on a au moins les compétences qu'a le gouvernement de la commune de Massina et dans les soucis qu'ils ont et en synergie et en collaboration, on va faire plus, surtout pour la municipalité qui est la visée de Massina qui attend beaucoup de cette équipe-là sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'assainissement. de l'assainissement.